Salut! Lors de notre dernière rencontre, je vous ai parlé que pour cette capsule-ci, je vous entretiendrai d'une atteinte musculaire. Finalement, la recherche n'a pas fini d'aboutir encore, et j'ai décidé de vous parler d'une atteinte ligamentaire. Si les muscles, on en parle tout le temps, monsieur le muscle, etc., eh bien, monsieur le ligament, c'est beaucoup plus rare. Mais une atteinte ligamentaire, c'est beaucoup plus douloureux. En fait, quand on parle de foulure, c'est une petite atteinte ligamentaire. Quand on parle d'une entorse, là, c'est plus important et fort probablement que l'entorse lombaire est l'atteinte ligamentaire la plus douloureuse. C'est quelque chose, si vous avez entendu le terme « j'ai le dos barré », en réalité, il n'y a rien de barré. Mais, c'est tellement douloureux quand il y a une entorse lombaire que le client qui est souvent penché par un avant et qui s'aperçoit qu'il y a douleur là, préfère ne pas bouger de là le terme « j'ai le dos barré ». D'ailleurs, c'est une pathologie qui a hérité de beaucoup de termes différents, comme dans le passé, on parlait beaucoup de « le bagot ». Maintenant, on parle de « oui, le bagot », mais ce n'est pas la même chose. Le « le bagot », ça va l'air compliqué, puis « écoute, mon le bagot me fait souffrir ». Ça, c'est dans le cas d'une entorse où l'inflammation reste. On va s'arranger pour ne pas que ça reste, il ne faut pas que ça reste, parce que sinon, ça fait mal. C'est aussi une pathologie qui a hérité du terme « un tour de rein ». Donc, le tour de rein, le lumbago, l'entorse lombaire, c'est toute la même affaire, c'est-à-dire une atteinte ligamentaire. Les ligaments, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Bien, ça attache nos os. Or, au niveau des vertèbres lombaires, vous avez six ligaments, d'ailleurs, qui n'attachent pas seulement à des vertèbres lombaires, mais à toutes les vertèbres de la colonne vertébrale, sauf les deux premières, ça, c'est un autre histoire. Et ces ligaments-là sont extensibles, mais il y a des limites à l'extensibilité. Alors, souvent, nous allons prendre des petites chances avec certains travaux, comme ici au Québec, en hiver, il y a beaucoup d'entorses lombaires créées par la linge. Quand vous avez cinq minutes pour sortir de votre entrée le matin et que normalement, il y en a pour 20 minutes de pelletage, on y va! Alors, et qu'est-ce qui crée l'entorse lombaire? C'est une torsion de la colonne vertébrale. Alors, c'est facile, avec un poids en extension, de créer une torsion. Et voilà, le dos vient de se barrer, on vient d'avoir une entorse lombaire. Et ça, c'est excessivement douloureux et surtout très incapacitant parce que tant que les ligaments vont être enflés, parce que dans la seconde où ils se sont étirés trop, ils ont tous ou presque enflés. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée l'importance ou non de l'entorse en question, le nombre de ligaments qui sont enflés. Alors, là, vous êtes penché souvent par un avant. C'est excessivement douloureux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'avoir tout ce qui est manipulation? On oublie ça. On oublie ça. C'est vraiment l'inflammation qui va créer la douleur parce que là, c'est la structure qui est à ta tête. Et votre corps va envoyer beaucoup d'inflammation pour ne plus que tu les touches. Mais là, tu es penché par un avant, la tête dans le sol, je ne sais pas trop quoi. Souvent, c'est le visage contre terre. Ça peut être à n'importe quel endroit. On oublie toutes les manipulations. On oublie toutes les formes de chaleur. Dans les 72 premières heures, on va mettre idéalement du froid et surtout des anti-inflammatoires. Pour combattre, évidemment, parce que plus vous êtes enflés et plus vous êtes penchés, écrasés. Et pour vous donner une idée, si vous avez vu le film Un dîner de cons, c'est ce que le personnage de Thierry Lhermitte a. Un entorse lombaire, sauf que, en le voyant se déplacer, quand même, c'est une entorse légère, chanceuse. Et ce n'est pas très, très facile à soigner. Donc, vous allez avoir éventuellement besoin d'un thérapeute. Toute la gamme des thérapeutes peuvent soigner une entorse lombaire. C'est assez compliqué dans le sens que, comme c'est au niveau de la structure, donc des os, ce n'est pas en surface. Pas l'épiderme, il y a l'épiderme, bien sûr, la peau, il y a ensuite le muscle et ensuite, vous avez l'os et les ligaments. Donc, pour faire de la profondeur, ça vous prend un pro. Pour vous soulager, vous, à la maison, évidemment, comme j'ai dit, du froid, on bouge le moins possible. Et des anti-inflammatoires en interne, si vous avez des motrins, ce genre de trucs-là, on va avoir besoin de ça, certains. Des anti-inflammatoires en interne, des anti-inflammatoires en externe, dans les oeufs essentiels. La galtérie couchée ou télébois, c'est la même chose. Et la girafe, un anesthésiant, l'algésique et anti-inflammatoire, ça ne sera pas du luxe pour l'entorse lombaire. Qu'est-ce qu'il me reste dans mes petites notes, comme j'en ai fait beaucoup, quand je faisais de la clinique, j'ai moins besoin de notes, mais peut-être que j'ai oublié les trucs. Il y a une grosse inflammation, ça touche les vertèbres, j'en ai parlé, et tout ce qui me manquait, c'est le repos. Alors voilà, qu'est-ce qui répare une entorse lombaire, c'est les anti-inflammatoires et le repos. Et à ce moment-là, le prochain coup que vous allez pelleter, rentrer du bois ou peu importe, vous allez y penser. On se revoit très, très, très bientôt parce que je faisais des recherches en parallèle. On parle de la dégénérescence maculaire. Le prochain coup, ce n'est pas plus drôle comme sujet, mais il faut en parler. Allez, à la prochaine et on s'abonne. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Merci.